... Voilà plus de 8 mois que la vie de Pierre Palmade a basculé. Dans une interview accordée aux Parisiens le 26 septembre, le comédien a abordé sans détour les conséquences de l'accident qu'il a provoqué sur les routes de Seine-et-Marne le 10 février dernier, ainsi que son combat contre la toxicomanie. Je me rends compte que, la thérapie, est nécessaire parce que j'étais tombé très profond dans la drogue, dans la toxicomanie lourde a confié l'ancien partenaire de Seine de Michel Larocque. Dans cet entretien à cœur ouvert, Pierre Palmade a également évoqué ses difficultés à combattre l'addiction, si je suis dans un contexte particulier favorable à la consommation, cela peut être très dur de résister. Voilà pourquoi il évite, en général, les bars et les établissements de nuit. Malgré une thérapie anti-drogue suivie à Bordeaux, Pierre Palmade a révélé qu'il avait rechuté en consommant des produits illicites lors d'une soirée en juin dernier. Le comédien est revenu sur les événements du 24 juin, qui l'aune te conduit à reconsommer des substances illicites, j'étais seul à Bordeaux, j'étais sous le feu de tous les regards dans la rue, des invectives par les passants, s'est remémoré l'humoriste. En rentrant des narcotiques anonymes, je suis passé devant un bar gay, j'ai voulu trouver du réconfort, des sourires, je suis entré. Les gens étaient gentils avec moi, je ne pensais qu'à me changer les idées, je me suis laissé entraîner dans une discothèque gay. Si est-il à ce moment-là qu'il a fait face à une situation de craving, un désir irrépressible de consommer de la drogue, qu'il a poussé à reprendre de la 3MMC, un type de drogue de synthèse. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie j'en suis désolé dans ce même entretien accordé aux parisiens, Pierre Palmade a exprimé ses profonds regrets et son absence de réflexion lors de cet épisode, j'en suis désolé. Je n'ai pensé qu'à avoir quelques sourires, je ne suis pas allé chercher la drogue, je n'avais rien derrière la tête. J'ai vraiment cru que c'était un réconfort. Je n'avais pas pris la mesure de la proie que j'étais et de la médiatisation que j'avais. L'ancien époux de Véronique Sanson s'est également dit conscient d'avoir bousillé une vie de famille, et que sa rechute ne minimise en rien ce sentiment. Il explique aussi que c'est là tout le problème de l'addiction, qui fait que les gestes sont souvent plus forts que la raison. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, co-addit que Guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501